Générique On ne parle que de ça, les sages-femmes ne voient pas la vie en rose. Entre 4000 et 5000 manifestants étaient dans les rues de Paris ce jeudi après-midi, soit un quart total de la profession. Pour en parler, Adrien Gantois, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sage-femme, un sage-femme. Et qu'est-ce que vous réclamez exactement pour bien comprendre ? Alors il faut savoir que d'abord, la profession de sage-femme est une profession médicale, au même titre que les médecins et les dentistes. Cela étant, au sein de la fonction publique hospitalière, on considère les sages-femmes comme non médicaux. Donc nos revendications, c'est d'avoir le statut médical, ce qui est légitime. La deuxième revendication, c'est de considérer la sage-femme comme premier recours auprès de la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un premier recours ? D'abord, on peut constater que la France est de plus en plus mal lotie en termes de santé publique. On est le 17e pays européen au niveau du classement, en termes de mort bimortalité, au niveau de la périnatalité. On a besoin d'avoir un renouveau en termes d'organisation des soins. Et on peut voir, on peut constater que justement, la Suède a placé la sage-femme comme premier recours. C'est-à-dire que quand une femme va bien, quand elle a besoin de faire un frottis, ou alors de changer de pilule, ou alors de faire le point au niveau de sa contraception, elle peut faire appel à une sage-femme. Donc finalement, ce que vous demandez, c'est de couper un peu l'herbe sous le pied des gynécologues ? Bien sûr que non. On coopère avec les gynécologues. Les médecins sont formés, ils ont environ 10 à 15 années d'études, pour traiter la pathologie. Leur métier, c'est ça. La sage-femme, son travail, c'est de s'occuper des femmes qui vont bien. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, c'est simple. Les sages-femmes, il y a des femmes qui ont besoin de faire le point sur leur contraception, de poser un stérilet, mais elles vont très bien. Elles n'ont pas de pathologie. Elles ne sont pas malades. Pareil, la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse, c'est une surveillance. On va surveiller, on va dépister une maladie. Si on dépiste une maladie, dans ces cas-là, on coopère avec le médecin pour que le suivi se passe pour le mieux. Et donc, qu'est-ce que vous réclamez, finalement ? Ce qu'on réclame, c'est de un, un statut médical, et de deux, d'être premier recours. Alors, vous êtes en grève depuis le 16 octobre ? Depuis le 16 octobre, oui. Une grève silencieuse, c'est ça ? Une grève silencieuse parce que les médias n'en parlent pas. Mais on est grévistes. Vous portez des petits écriteaux sur vos blouses rouges ? On est grévistes. Justement, on fait signe à l'administration comme quoi on est grévistes. Mais c'est-à-dire, comment ça se traduit ? Parce qu'une grève, en général, c'est visuel, on bloque quelque chose, on bloque une maternité. Vous, c'est difficile de bloquer une maternité ? Vous comprenez, on a des responsabilités en tant que sage-femme, on est une profession médicale. Donc, on est responsable de la santé des femmes qui accouchent. Un accouchement, c'est pas anodin, c'est l'acte le plus à risque pour une femme. On ne peut pas dire aux sages-femmes de déserter les maternités comme ça. Les médecins ont besoin de nous comme nous, on a besoin des médecins. C'est possible de faire une grève totale d'une maternité ou pas ? Si vous n'obtenez rien, par exemple ? Alors, on a essayé, mais c'est très difficile à appliquer. C'est très compliqué dans le sens où, je vous dis, on est responsable. Par rapport à un médecin accoucheur, quelle est la différence ? C'est le nombre de médecins accoucheurs en France. C'est une question de démographie médicale. Mais au niveau des responsabilités, c'est la même chose ? 800 000 naissances, 822 000 naissances qu'on a en France, à 70% sont faits par les sages-femmes. Les médecins accoucheurs, comme vous dites, ne sont pas capables, n'ont pas les capacités à faire autant d'accouchements. Et alors, vous réclamez une plus grande autonomie également dans votre cadre de travail, c'est ça ? C'est-à-dire que le statut médical va permettre aux sages-femmes de s'émanciper davantage au sein de la fonction publique. On a besoin des sages-femmes pour justement relever notre classement en termes de périnatalité. Là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc, c'est pour cela qu'on demande ce statut. Je pense que nos revendications sont légitimes. Si Marisol Touraine ne prend pas en compte nos revendications, c'est qu'il y a un sérieux problème de compréhension et de vision politique. Et si justement, elle ne comprend vraiment pas, la ministre, qu'est-ce qui se passe ? On continuera à se mobiliser. De plus en plus fort ? Je pense, oui. Qu'est-ce que ça peut se traduire par quel ? Vous allez sûrement le découvrir. Alors, vous l'avez dit, c'est aussi une question d'argent, finalement. Vous gagnez combien ? Vu qu'on a un statut non médical au sein de la fonction publique hospitalière, on n'a pas un salaire qui est à la hauteur de nos responsabilités. C'est-à-dire ? Exemple, j'ai fait cinq années d'études, première année de médecine, avec un mémoire à la clé, etc. Et on peut commencer à 1 400 euros. Vous avez fait une première année de médecine, censée être la plus dure, finalement. Pourquoi vous n'avez pas continué pour devenir un médecin plus spécialisé, type gynécologue, par exemple ? Alors, sachant que ce n'est pas une vocation. D'ailleurs, je pense que la vocation, ça n'existe pas. C'est un point de vue. C'est à une découverte. C'est un métier qui, on va dire, par rapport au médecin, la différence, c'est qu'on prend en compte l'affect et le contexte de la patiente. C'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la pathologie, mais on a d'autres choses à traiter, quelque part. Vous êtes 200 hommes sur 20 000 sages-femmes. Oui. Donc, un sage-femme, ça change beaucoup de choses, finalement, d'être un homme dans un métier de femme. Est-ce que c'est compliqué ? Là, je trouve ça aberrant qu'une profession médicale comme la sage-femme, avec ses responsabilités, soit aussi peu considérée. Et donc, on se pose la question, si la sage-femme avait été une profession de genre masculine, peut-être que le statut aurait été autre que ça. Un chirurgien dentiste, on va l'appeler docteur, il aura un statut, un certain prestige. Une sage-femme, plutôt considérée comme une infirmière spécialisée dans la population. Dernière question, c'est toujours le plus beau métier du monde ou pas ? C'est un métier à responsabilité qui demande beaucoup de self-control, qui est parfois pas évident, avec un contexte social ou pathologique qui n'est pas évident à interpréter. Donc, c'est un beau métier, mais ça serait prétentieux de dire que ce soit le plus beau métier du monde. Merci beaucoup. On se rejoint très vite sur lefiguero.fr. Sous-titrage ST' 501